Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK. Aujourd'hui nous accueillons Maître Valérie Bleron et Karine Delahaye, avocates au barreau de Paris spécialisé en droit d'urbanisme, de la construction et d'aménagement du territoire. Nous allons donc traiter de la loi Allure et de son volet d'urbanisme. Au cours de cette conférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions sur l'interface GoTégo Webinar qui doit s'afficher à la droite de votre écran. Nous y répondrons dans la mesure du possible au cours de la conférence et pour les autres à l'issue de celle-ci par une séance de questions-réponses. Ne vous déconnectez pas une fois la présentation terminée. Si d'aventure vous aviez d'autres questions qui vous venaient à l'esprit dans les jours à venir, vous pourrez les poser sur le forum de VK à l'adresse www.vk.fr.fr et nous tâcherons d'y répondre le plus rapidement possible. Sachez qu'au cours de la conférence vous serez invités à participer puisque la présentation sera ponctuée de sondages. Et enfin, sachez que la conférence donnera lieu à un enregistrement et qu'il vous sera envoyé dans les jours à venir. Vous pourrez donc reviser cette conférence très prochainement. Voilà, je laisse la parole à nos intervenantes et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Merci de nous suivre pour cette petite heure ensemble ce matin sur ce vaste sujet de la loi Allure et de son impact sur le droit d'urbanisme et sur l'urbanisme pratique. Petite présentation très rapide. Karen Delahaye, avocate inscrite au barreau de Paris depuis plus de six ans, spécialisée en matière de droit d'urbanisme et d'aménagement du territoire, qui traite très régulièrement, voire quotidiennement, de ces sujets et qui est donc que je suis directement impactée par cette évalure. Je laisse la parole à Valérie pour une introduction. Bonjour à tous. Valérie Guiron, je suis inscrite au barreau de Paris et Bruxelles. Je pratique le droit de l'immobilier, notamment de construction et de l'urbanisme, depuis neuf années. Je me suis donc évidemment impactée dans ma pratique par cette nouvelle loi Allure. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais bien évidemment vous présenter le cadre général de cette loi ainsi que les objectifs. Ce volet urbanisme s'inscrit dans un processus législatif qui a déjà été enclenché depuis un certain nombre d'années afin de privilégier la densification urbaine. C'est un projet d'envergure, d'ampleur. D'ailleurs, vous êtes assez nombreux aujourd'hui à nous suivre et on vous en remercie. Ceci implique un bon nombre de questions et un bon nombre d'interrogations dans votre pratique et qui vous bousculent évidemment parce que cette loi est une réforme d'envergure par son ampleur puisqu'elle, sur 177 articles, 51 articles sont consacrés au seul volet urbanisme qui est repris au titre 4 de la loi. Par sa complexité, vous le verrez que notre exposé va être synthétique mais nous n'avons pas pu aborder tous les sujets tellement la loi aborde un bon nombre d'aspects de l'urbanisme. Elle durcit un bon nombre de règles et surtout elle supprime des institutions du droit de l'urbanisme comme le COS et cette suppression implique beaucoup de problématiques et d'interrogation de l'ensemble des acteurs. Cette loi à l'urbanisme, pardon, j'insiste, elle est bien passée cette loi donc j'éviterai d'aborder ce nombre de projets. Il s'agit d'une loi, donc la loi, elle poursuit plusieurs objectifs. Ils sont multiples mais l'un, le principal objectif qui a été annoncé par le gouvernement pour remplir son engagement de construire 500 000 logements et de stimuler l'effort de construction. Stimuler l'effort de construction en passant par la lutte contre l'étalement urbain pour préserver les espaces naturels et agricoles et qui nécessite bien évidemment de densifier la ville. Cette densification de la ville qui va être favorisée également par un transfert de commétence avec les nouveaux plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Cette loi à l'urbanisme pose énormément de questions dans la mesure où elle est entrée en vigueur le 26 avril 2014 mais qu'elle est d'application immédiate dans bon nombre de dispositions. Il existe certaines exceptions, on essaiera de les aborder, mais dans la limite de la petite heure que nous avons ce matin pour exposer cette loi à l'urbanisme. Cette loi à l'ur qui fait elle-même aveu du fait qu'elle n'est pas complète et qu'elle nécessite des ajustements puisque la loi à l'ur prévoit également dans ses dispositions à l'article 171 qu'une ordonnance devra être prise avant le 18 septembre 2015 pour réécrire l'ensemble de l'article du livre et premier du code de l'urbanisme afin de clarifier l'ensemble des dispositions, c'est-à-dire de pouvoir imbriquer toutes ces nouvelles mesures. Elle prévoit aussi une ordonnance qui devra être prise avant le 24 mars 2016 pour recodifier le code de la construction de l'habitation dans lequel seront introduites certaines lois, notamment en ce qui concerne les terrains d'accueil pour les gens du voyage mais également la rénovation urbaine. On attend encore les décrets d'application, mais sachez déjà que le Premier ministre nous annonçait que la feuille de route du gouvernement pour l'application de cette loi à l'ur sera le pragmatisme et le réalisme. Tout un programme. Tout un programme que nous allons nous limiter à certains aspects de cette loi à l'ur. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une réforme d'ampleur. Nous avons donc divisé notre présentation en deux parties. La première concerne les modifications apportées à l'urbanisme réglementaire. Karen vous exposera les grandes modifications en termes de hiérarchie des documents d'urbanisme et le nouveau statut privilégié du SCOT. Elle abordera également le transfert de compétences au profit des intercommunalités. Je m'attacherai moi à vous exposer la modification du contenu des documents d'urbanisme au service de la volonté de cette densification, à travers l'extension des règles de constructivité limitée, les ajouts au niveau du rapport de présentation des PLU et des SCOT, et enfin les mesures qui ont été prises au sein même du règlement de PLU et notamment la suppression du COS. Enfin, si on a le temps, parce que nous tenterons d'aborder, soit en fin de l'exposé, soit à travers vos questions, des problématiques pêle-mêle telles que les changements en termes d'urbanisme commercial, la refonte du régime de l'ASAC et, en deux mots, je vous exposerai la concertation préalable au niveau du projet urbain pour les petites communes. Je cède maintenant la parole à Karen qui va vous exposer la première partie de notre exposé. Donc, effectivement, cette loi Allure a d'abord et avant tout un impact sur la manière dont les documents d'urbanisme vont s'impacter les uns, s'imbriquer les uns aux autres, avec désormais un statut privilégié pour le SCOT qui est clairement affiché. Évidemment, comme vous le savez tous, et ce qui d'ailleurs amène beaucoup de questions chez vous praticiens, ce qu'on comprend bien, c'est le fait que le PLU va désormais être d'une compétence intercommunale. Enfin, on traitera ensemble des modalités selon lesquelles il est désormais établi que les... à un horizon de l'année 2010. Alors, sur le statut privilégié du SCOT, la loi Allure vient affiner un travail de hiérarchisation des normes qui avait déjà été engagée en 2010 par le biais de la loi Grenelle 2 et elle vient répondre à une volonté du, certes législative, mais aussi jurisprudentiel, puisque le Conseil d'État avait déjà affirmé en 1992 la nécessité de donner une force à un document d'urbanisme qui serait le réceptacle de toutes les politiques urbaines avec lesquelles les documents d'urbanisme inférieurs devront être compatibles. Le Conseil d'État en 1992 avait effectivement indiqué qu'il fallait qu'en un lieu donné, il n'existe qu'un seul document d'encadrement des plans d'urbanisme. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un peu juridico-juridique le principe du SCOT-écran, c'est-à-dire que le SCOT est désormais un document d'urbanisme central qui intègre l'ensemble des thématiques et avec lequel tous les documents d'urbanisme de rang inférieur dans la pyramide de compétences, tous les documents d'urbanisme inférieur devront être compatibles. Donc je reviendrai assez rapidement parce qu'on dresse vite un tableau et ça n'est pas forcément nécessaire et vous le direz dans la loi, mais il est important de rappeler quand même quels documents s'imposeront au SCOT. Alors un certain nombre de documents s'imposaient déjà au SCOT avant la loi Allure. C'est le fameux article L11-1-1 du Code de l'urbanisme. On avait les dispositions propres aux zones de montagne et aux zones littorales. On avait le SDRIF, donc le schéma directeur de la région Île-de-France. Les SAR, qui sont les schémas d'aménagement des départements et territoires d'outre-mer. Le PADD de la Corse. Les chartes, les parcs naturels régionaux et parcs nationaux. Et les SDAJ, qui sont donc les schémas directeurs d'aménagement des eaux. La loi Allure ajoute à cette liste un certain nombre de documents dont elle impose le respect au SCOT, soit dans un rapport de compatibilité, soit dans un rapport de prise en compte. Dans un rapport de compatibilité, les SCOT doivent désormais prendre en compte les dispositions des plans d'exposition au bruit des aéroports, les plans de gestion et des risques d'inondations, les directives de protection et de mise en valeur des paysages. Et dans un rapport plus léger de prise en compte, les schémas régionaux de développement de l'aquaculture maritime et les schémas régionaux des carrières. Alors, on a déjà une incidence, je fais une incidence sur les chartes PNR, parce qu'il y a une particularité pour les communes situées dans un PNR et non couvertes par un périmètre de SCOT. La loi précise désormais que cette charte de parc naturel régional peut tenir lieu de SCOT. Deux conditions à cela, c'est que toute la procédure applicable au SCOT ait été respectée dans l'élaboration de la charte de PNR et que la charte comprenne effectivement les éléments du schéma. Donc, c'est une charte PNR qui est presque un quasi-SCOT. Pour également être parfaitement, ou le plus complète possible ce matin sur ces impacts, on sent déjà une difficulté poindre dans cette obligation de compatibilité du SCOT avec un certain nombre de documents. Je pense par exemple au plan d'exposition au bruit. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu ces documents d'urbanisme. évidemment un peu particuliers, notamment à la région Île-de-France. Mais ce sont des documents très précis avec des cartes, avec des prescriptions, alors que les SCOT, comme vous le savez, sont des documents d'orientation générale. Donc, on se demande un petit peu comment les SCOT vont pouvoir intégrer ces documents-là qui sont bien plus précis. Donc, ce sera, comme le disait Valérie tout à l'heure, une des précisions que les textes à venir de comptes intégrés. Question majeure de la loi Allure, dans quel délai les SCOT devront être mis en compatibilité avec l'ensemble de ces documents, la loi Allure nous indique qu'ils devront l'être dans un délai de trois ans à compter de la publication de tout document nouveau. S'agissant maintenant de, alors je descends encore un petit peu dans la pyramide de hiérarchie des documents d'urbanisme pour voir avec quels documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les SCOT. Alors là, ça va être plus rapide. Ce sont les PLU, bien sûr, les PLUI, les futurs PLUI, les POS jusqu'en 2017, comme on va le voir tout à l'heure, les cartes communales, les survivants PAS, c'est-à-dire qu'on sait que les PAS ne peuvent plus désormais être élaborés, mais on sait qu'il y a encore un certain nombre de PAS qui sont aujourd'hui existants et qui sont toujours opposables et les plans de sauvegarde et de mise en valeur qui doivent également être compatibles avec le SCOT. Dans quel délai ces documents d'urbanisme inférieurs doivent être mis en compatibilité avec les SCOT ? Alors on a deux types, trois en réalité, deux types et deux types d'entrée en vigueur selon que le SCOT est approuvé avant ou après le 1er juillet 2015. Pour les SCOT approuvés avant le 1er juillet 2015, l'article 11-1-1 prévoit que les documents d'urbanisme, donc PLU, POS, PAS, PSMV, devront être rendus compatibles avec ce SCOT dans un délai de trois ans. Pour les SCOT nouveaux, c'est-à-dire ceux approuvés après le 1er juillet de l'année prochaine, on a deux types de délais. On a un délai de compatibilité d'un an, dans le cas où une simple modification est nécessaire, et un délai de trois ans pour mettre en compatibilité ces documents si une révision est nécessaire. On comprend bien pourquoi, parce que ça voudra dire dans le deuxième cas, que le document d'urbanisme de rang inférieur a beaucoup à faire, si je puis dire, pour se rendre compatible avec le SCOT, puisqu'il nécessitera une révision. Quelques mots rapides sur le nouveau périmètre du SCOT. À l'échelle désormais de l'intercommunalité, la loi prévoit que tout nouveau SCOT élaboré, non pas après le 1er juillet 2015 cette fois, mais après le 1er juillet 2014, c'est-à-dire demain, dans cinq jours en l'occurrence, le tout nouveau SCOT créé après cette date devra intégrer au moins deux établissements publics de coopération intercommunale. Cela ne vaudra pas pour les SCOT qui sont en cours d'élaboration aujourd'hui, au 1er juillet 2014. Quelques mots rapides sur les possibilités de réduire le périmètre du SCOT, d'étendre ce périmètre. Il est évidemment possible à une commune de sortir du périmètre d'un EPCI. Dans ce cas, les dispositions du schéma lui seront abrogées. Pour autant, la règle d'urbanisation limitée sur laquelle Valérie ne revient pas tout à l'heure ne s'appliquera pas pendant six ans à ces communes. En cas de nouvelles communes nouvellement intégrées à un EPCI, l'EPCI n'est pas immédiatement tenu d'élaborer les dispositions du SCOT concernant ces communes nouvellement intégrées. Il devra engager la révision pour étendre ces dispositions à ces nouvelles communes. Le nouveau PLU, désormais, vous savez tous, c'est la mesure la plus emblématique, certainement, du projet de loi et désormais de la loi Allure. C'est le transfert de l'ensemble des compétences qui étaient dévolues aux communes en matière de documents d'urbanisme, c'est-à-dire aussi bien pour les SCOT que pour les PLU aux intercommunalités. C'est une question qui a, bien sûr, fait couler beaucoup d'encre dans nos chambres parlementaires. Puisque c'est une question qui est envisagée depuis de nombreuses années, qui a eu du mal à accoucher pour cause, parce qu'elle va être lourde de compétences pour tout le monde. Imaginez que ce transfert de puisse faire dans un délai de six mois après la publication de la loi, avec une obligation pure et simple, je dirais, d'élaborer un PAU portant sur la totalité de leur territoire. Donc on comprend bien que c'était évidemment difficile à imaginer, à mettre en place. Cette mesure n'a pas été adoptée par le Sénat. Finalement, les deux chambres ont trouvé un accord qui est celui de reporter de six mois à trois ans la date d'entrée en vigueur de cette mairie pour, bien entendu, laisser le temps aux communes d'appréhender ce transfert de compétences. Donc, le transfert de compétences des PLU aux EPCI peut se faire de deux manières, c'est-à-dire soit par un transfert automatique au 27 mars 2017, soit par un transfert volontaire qui peut toujours être fait avant cette date. Sur le transfert automatique, donc, la loi prévoit vraiment une automaticité dans un délai de trois ans. Au 27 mars 2017, la règle est que les EPCI seront compétents en matière de PLU. L'exception est sauf opposition de la commune avant cette date. Comment se fait cette opposition des communes avant cette date ? On a pas mal, évidemment, de sujets d'interrogation sur ce point. Elle se fait parce que la loi appelle une minorité de blocage qui devra intervenir dans un délai qui est entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars 2017 par 25 % des conseillers municipaux représentant au moins 20 % de la population. Donc, si ces 25 % de conseillers municipaux représentant au moins 20 % de la population manifestent leur volonté de ne pas transférer la compétence à l'intercommunalité avant le 26 mars 2017, ce transfert de compétence n'intervient pas de manière automatique. Bien entendu, il est toujours possible aux EPCI de prendre une compétence de manière volontaire avant cette date. Ce transfert peut donc intervenir dès maintenant et avant le 27 mars 2017. On a donc deux cas de figure qui pourront se présenter avant le 27 mars 2017. Soit on n'a aucune opposition de la commune qui intervient avant cette date et le transfert s'effectuera automatiquement. Soit on a une opposition des communes comme je viens de le rappeler par la minorité de blocage, alors le transfert ne sera pas. Par contre, le PCI pourra toujours proposer ce transfert à quelques moments que ce soit aux communes et les communes disposeront à l'heure d'un délai de trois mois pour s'opposer à ce transfert, à cette nouvelle demande de transfert par le PCI. L'effet du transfert, qu'il soit automatique ou volontaire, est le suivant, c'est-à-dire que dès la première révision d'un des PLU communaux inscrit dans cette PCI, il faudra prévoir l'élaboration d'un PLUI intercommunal. Maintenant, sur l'élaboration et le contenu de ce PLUI, bien entendu, la loi a prévu les modalités de collaboration de PCI avec les communes de la manière suivante, mais qui restera évidemment à préciser dans ces modalités de mise en œuvre, c'est que le PCI devra réunir une conférence intercommunale rassemblant tous les maires des communes membres et à l'issue de cette conférence, délibérer sur les modalités selon lesquelles cette collaboration interviendra entre le PCI et les communes membres. Point fondamental de la loi, les modalités qui auront été définies, c'est un classique de la concertation, mais la loi le rappelle, à partir du moment où ces modalités auront été définies, leur respect conditionnera la légalité du PLUI, c'est-à-dire que le PCI devra évidemment respecter ces modalités de collaboration qu'il aura précédemment déterminées. A l'inverse, dans l'hypothèse d'un PLU, c'est-à-dire dans l'hypothèse d'où le PCI n'aurait pas pris sa compétence et que la commune serait toujours compétente, on prévoit également une collaboration, les communes membres devront collaborer également avec le PCI, c'est-à-dire que la loi prévoit en revanche, si la loi n'impose pas le respect de cette formalité sous plaine d'illégalité du document d'urbanisme. Sur le contenu du PLUI, on a deux conséquences qui vont intervenir. La première, c'est sur l'obligation de grenélisation de ces documents d'urbanisme qui repousse d'un an le délai dans lequel cette grenélisation doit intervenir. Je crois qu'on a déjà des questions à ce sujet parce que ça va avoir un certain nombre de connaissances pour les auteurs des documents d'urbanisme. Oui, une première question effectivement. Concernant l'obligation de grenélisation des SCOT et des PLU avant le 1er juillet 2017, faut-il que la procédure soit à un stade particulièrement avancé avant le 1er juillet 2017 ? Prescription, DEPADD, arrêt projet ou approbation ? Le terme disposition applicable ENE signifierait-il alors qu'il faut que les documents soient au stade de l'approbation voire même d'ailleurs de l'exécutoire ? Quelles seraient les conséquences juridiques de l'absence de grenélisation, PLU illégales et donc inopposables ? Quel contrôle ? Alors sur cette question, sur cette double question en réalité, des modalités dans lesquelles la grenélisation doit intervenir, effectivement, il était initialement prévu par la loi Grenelle elle-même que cette obligation de mise en conformité tant des PLU que des SCOT devaient s'effectuer avant le 1er janvier 2016 et la loi prévoyée, la loi Grenelle 2, prévoyait que les SCOT et les PLU devaient intégrer, la loi parle d'intégration, le texte dit que la loi doit intégrer ces nouvelles dispositions avant telle date. Alors intégrer, ça veut dire quoi ? Malheureusement, ça ne veut pas dire seulement que le document d'urbanisme va avoir été lancé, ça veut dire que sa refonte devra avoir été complètement effectué au 1er janvier 2016, désormais 2017, ce qui veut dire pour être parfaitement clair que le document d'urbanisme révisé, PLU-SCOT, sa révision devra avoir été approuvée avant le 1er janvier 2017. Pardon, je suis là un peu plus vite. Sa révision devra avoir été approuvée avant le 1er janvier 2017. On a encore un doute et ça fait sujet déjà débat, pas débat, mais en tout cas question en doctrine sur est-ce que ce PLU révisé approuvé devra être rendu exécutoire pour le 1er janvier 2017. On n'en est pas certain dans la mesure où le texte ne parle que de la nécessité d'intégrer les documents. Il semblerait qu'il ne soit demandé aux personnes publiques que d'approuver ce document d'urbanisme avant le 1er janvier 2017. Donc pour répondre à la question qui est posée, la procédure devrait être au stade de l'approbation pour le 1er janvier 2017. Alors la question évidemment qui se vient tout de suite après c'est quelles seraient les sanctions attachées à un PLU ou un SCOT qui n'aurait pas intégré ces éléments-là avant le 1er janvier 2017. La loi ne prévoit pas de caducité ou ne prévoit pas de sanctions en tout cas immédiates à la non-intégration de ces éléments dans les PLU ou dans les SCOT. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces PLU bien qu'ils n'intègrent pas les nouvelles dispositions de la loi Grenelle 2 ne disparaissent pas pour autant de leur annoncement juridique. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents et ils sont toujours opposables. Pour autant, et bien entendu, puisqu'ils ne respectent pas la loi, ils sont illégaux en ce sens. Quelle en est la conséquence ? La conséquence directe, c'est que c'est un grand principe en droit public, c'est qu'un règlement illégal ne doit pas être appliqué. C'est même pire que ça, c'est qu'en principe, l'autorité administrative a l'obligation d'abroger un règlement illégal. Pour autant, il faut que l'administration ait été saisie de cette demande d'abrogation. Alors, sachez que si on a un délai ferme sur les modalités dans lesquelles on peut faire un recours pour accès de pouvoir contre un document d'urbanisme, il n'y a aucun délai pour les personnes privées particulières ou pour les associations pour saisir l'administration d'une demande d'abrogation d'un document d'urbanisme. Cette demande d'abrogation peut intervenir à tout moment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire donc qu'avec ce règlement illégal, toute personne pourra demander l'abrogation du PLU ou du SCOT au motif qu'il n'a pas d'intégrer les dispositions de la loi de Grenelle. Mais j'ai envie de dire pas de panique parce qu'à ce moment-là, il sera toujours temps pour les acteurs de soit prendre une modification, soit réviser leur document d'urbanisme précisément pour intégrer. C'est-à-dire que la personne ne sera pas obligée de saisir le juge administratif une demande d'abrogation dans un premier temps elle est obligée d'en saisir l'administration. Donc, au moment de la saisine de toute personne d'une demande d'abrogation du document d'urbanisme, précipitez-vous pour soit modifier, soit réviser votre document d'urbanisme pour intégrer cette disposition nouvelle de la loi de Grenelle 2. Alors, autre élément que devront contenir les PLUI, la question s'était posée d'intégrer dans le PLU tout ce qui concernait les plans de l'habitat et les plans de déplacement urbains pour favoriser la cohérence des politiques urbaines. La loi LUR n'a finalement pas imposé cette réunification des trois documents laquelle est aujourd'hui toujours facultative. Au sein des PLU, on aura un nouveau document qui sera appelé Programme d'orientation et d'action et qui ne sera pas opposable aux autorisations d'urbanisme. S'agissant rapidement toujours sur le contenu du PLUI des problématiques commerciales, les PLUI devront intégrer les dispositions du document d'orientation du SCOT relative à l'urbanisme commercial. On abordera peut-être cette question si on a encore un petit peu de temps en fin d'exposer. Je passe rapidement sur les éléments pouvant justifier l'intercommunalité au niveau du PLU. Bien sûr, c'est un sujet qui était vaste, qui a fait l'objet de beaucoup de questions. Aujourd'hui, en tant que praticienne, je peux vous dire et considérer que c'est assez logique finalement que cette compétence revienne à l'intercommunalité compte tenu justement de la hiérarchisation des documents d'urbanisme et du fait qu'on a un certain nombre de problématiques qui sont bien entendu élaborées au stade de l'intercommunalité, qu'il est très difficile pour les communes d'aborder elles-mêmes l'ensemble de ces questions et que l'échelon intercommunal répond à une logique de cohérence et d'efficacité. Également, de difficulté pour les petites communes compte tenu de ce que ça nécessite en termes de temps, de compétences et d'argent de mettre en place toutes ces politiques et aussi compte tenu des nouvelles exigences en matière de contenu des documents d'urbanisme. Je passe très rapidement parce que mon temps est parti, je pense que c'est déjà presque écoulé. Sur la suppression des postes, mais je pense que c'est un élément qui n'est pas négligeable pour vous parce qu'on a encore aujourd'hui un certain nombre de communes qui sont couvertes par nos bon vieux postes. Bon vieux postes qui ont vocation à disparaître. Maintenant, c'est inscrit dans la loi de manière ferme et définitive. ils disparaîtront à l'horizon 2017. La conséquence de cette caducité, c'est une application des règles du règlement national d'urbanisme. Cela ne vaut pas pour les postes ayant engagé une procédure de révision en 31 décembre 2015 à la condition que la révision soit achevée plus tard le 31 décembre 2015. Également, une incidente, mais ce sera la partie de Valérie, donc je vais lui laisser le soin d'en parler, c'est que pour les postes, les costes sont maintenues. Sur les cartes communales, rapidement, la compétence des cartes, il y a quelques, la loi aussi qui réforme un petit peu le contenu des cartes communales, le contenu, la compétence de la procédure et le contenu de ces cartes communales. Désormais, pour prescrire une carte communale, il faut une délibération du conseil municipal. Dans la procédure des cartes communales, une évaluation environnementale est désormais obligatoire pour certaines cartes communales, notamment celles incluses dans une zone nature à 2000. et toute élaboration de cartes communales donnera lieu à un examen au cas par cas par la DREAL, qui est la direction régionale de l'environnement, et un avis de la CDCEA sera nécessaire en cas de réduction d'un espace agricole. Carte communale, ces dispositions sont d'application immédiate, sauf pour les cartes communales qui ont fait l'objet dont l'enquête publique a été prescrite avant le 26 mars 2014. On a évidemment la place de la carte communale qui a été reprécisée au terme de l'article L111-1 du Code de l'urbanisme. Voilà pour les grands impacts en termes de hiérarchie des documents d'urbanisme. Désormais, je laisse la parole à Valérie sur le contenu et sur les modifications qui sont apportées à l'urbanisme réglementaire dans sa pratique. Merci Karine. On va peut-être, avant d'aborder la deuxième partie, un petit sondage nous est proposé. Oui. Enfin, vous est proposé. Alors, je le lance. Voilà. Est-vous couvert par un poste ? Voilà. Je vous laisse quelques minutes pour répondre. et puis après, on analysera les résultats. Pendant ce temps-là, je vais peut-être vous transmettre une autre question qui est arrivée. Alors, je demande deux petites secondes. Une question de Sophie qui voulait savoir, elle n'a pas bien compris, y a-t-il une date butoir pour la mise en place du PLU ? Pardon ? Oui, Karine, à nouveau, je reprends la parole. En fait, mise en place du PLUI, alors attendez, j'ai plus très précisément en tête les dates, mais je vais vous retirer ça très rapidement. on avait invité que... Alors, je vais peut-être laisser la parole à Val, je reprendrai la question dès que j'aurai retrouvé la réponse sur le PLUI. Ok. On va peut-être du coup couper le sondage et puis voir où on en est. Pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà voté. Alors, je ferme et je partage les résultats. Donc, on est à 80% de non. Êtes-vous couvert par un poste ? Donc, 20% des votants ont répondu oui et 80% ont répondu non. Est-ce que ça vous surprend ? Donc, sondage intéressant, effectivement, parce qu'on constate que sur vous qui êtes présents, on a quand même un certain nombre de personnes qui sont encore concernées par les postes, qui vont avoir la nécessité de mettre à jour ce document d'urbanisme qui, on le sait, depuis longtemps, il est question de sa disparition, elle est désormais clairement actée par la loi Allure. Donc, bienvenue au PLUI sur l'ensemble de nos communes et de nos intercommunalités. Ok. Donc, je vous laisse reprendre. Je vais reprendre la deuxième partie de notre exposé qui concerne les modifications de l'urbanisme réglementaire au service de cette volonté de densification. Le gouvernement a, comme je l'avais précisé lors de la présentation de cette loi Allure, affiché des objectifs clairs de densifier la ville et éviter le grignotage des parcelles agricoles et naturelles et donc de lutter contre le mitage. À cet effet, il est intervenu à trois niveaux, notamment la première concerne l'extension de la règle de la constructibilité limitée dans les zones non urbanisées en l'absence de documents d'urbanisme. Pour rappel, ces aspects sont réglés par l'article L111-1-2 du Code de l'urbanisme et par l'article L122-2 du Code de l'urbanisme. Et donc l'objectif du législateur est, par ces modifications, de contraindre les communes de créer des documents d'urbanisme et de se soumettre à cette hiérarchie tant voulue comme vous l'a exposé Karen en première partie. S'agissant des modifications de l'article L111-1-2 concernant la constructibilité limitée dans les zones en dehors des parties actuellement urbanisées des communes soumises au RNU, donc qui ne sont pas soumises à des documents d'urbanisme, le principe antérieur avant la loi à l'urbanisation de ces zones n'était possible que dans les hypothèses qui étaient énoncées à l'article L111-1-2 du Code de l'urbanisme qui sont détaillées aux quatre alinéas. Et donc le service instructeur qui pouvait autoriser des constructions dans ces zones si elles entraient dans les hypothèses prévues par l'article alinéa 1-4. Comme je disais, l'objectif initial était d'inciter les communes à organiser la gestion de leurs sols et lutter contre l'urbanisation dispersée. Le gouvernement estime que les limites qui ont déjà été posées étaient trop nombreuses et n'étaient pas suffisantes que pour lutter contre ce mitage. Et donc il a voulu durcir ces hypothèses. Il n'a pas modifié les hypothèses qui sont prévues par l'article L111-1-2 mais par contre il soumet les services instructeurs à demander l'avis de la commission départementale de consommation des espaces agricoles lorsque les demandes ont conséquence sur la réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquels est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole. Il faut savoir que cet avis sera différent selon le type de construction et selon les hypothèses qui sont reprises par l'article L111-1-2 sachant que pour les constructions de bâtiments nouveaux à l'intérieur d'un ancien périmètre agricole et donc c'est-à-dire que les évolutions du bâtiment existant ne sont pas concernées, les constructions et installations nécessaires notamment à l'activité agricole et aux synapses et les constructions et installations incompatibles avec les zones habitées et leurs sanctions mesurées nécessitent un avis simple de cette commission mais pas pour tous les projets, certains seulement. Je n'aurai pas le temps de vous les exposer aujourd'hui parce que mon temps est assez court mais sachez que ça ne concerne pas tous les projets des hypothèses qui sont mentionnées dans ces trois alinéas. Par contre, pour ce qui concerne tous les projets qui étaient soumis à des libérations motivées et justifiées par un intérêt communal, le gouvernement a annoncé lors de la présentation de son projet qu'il a voulu soumettre un avis plus restrictif et donc il a soumis un avis conforme cette hypothèse car il estime que l'intérêt communal avait été un peu apprécié de manière trop large et qu'on arrivait à grignoter bon nombre et donc d'arriver à l'effet qui est redouté à l'heure actuelle par le gouvernement. Il faut savoir que cet avis conforme s'applique évidemment aux communes soumis à la loi montagne puisque l'article 145-3 soumet à une délibération motivée et donc par indirectement l'avis conforme de la CDCEA sera également exigée dans les zones des communes soumises au RNU et donc soumise à la loi montagne. La règle est davantage durcie en l'absence du SCOT sachant que comme vous l'a exposé Karen on veut le gouvernement souhaite accorder une suprématie au SCOT et donc pour contraindre ces petites communes en général ce sont les petites communes qui sont soumises au RNU parce qu'elles n'ont pas l'ingénierie foncière pour se doter de documents d'urbanisme elle a durci la règle en ne permettant plus les hypothèses 3 et 4 qui sont reprises par l'article L111-1-2 à savoir les constructions et installations incompatibles avec les zones habitées et leurs extensions mesurées et les zones qui sont soumises à des délibérations motivées justifiées par un intérêt communal. Il faut savoir une petite remarque que cette constructibilité n'est pas une fatalité puisque si les communes se dotent d'un PLU ou d'une carte communale elles pourraient redevenir constructives sur base des nouvelles conditions de l'article L122-2 du code de l'urbanisme qui concerne les révisions des documents d'urbanisme en l'absence pour les zones non constructives en l'absence de spots. Ce qui me permet de faire un lien avec cette deuxième partie puisque la loi Allure modifie également cette hypothèse en l'absence de Scott avant la loi Allure nous pouvons faire l'objet d'ouverture à urbanisation que les zones à urbaniser démilité avant le 1er juillet 2002 il s'agissait donc des zones AU dans les PLU ou des NA dans les postes ainsi que les zones naturelles. Le législateur a entendu étendre cette règle de l'urbanisation limitée à de nouvelles zones elle revoit aussi l'application géographique et temporelle qui avait été mise en place par les précédentes législations et enfin elle revoit la logique des dérogations. S'agissant donc de l'extension le système mis en place par la loi Allure conduit à ce que quasi la totalité des zones ou secteurs non construits soit concernée par cette règle de l'urbanisation limitée et donc elle ajoute les zones agricoles et forestières les secteurs non constructibles des cartes communales même en cas d'élaboration d'un PLU. Elle précise et rappelle l'interdiction d'implanter un commerce ou un cinéma soumis à l'autorisation qu'elle est étendue également à toutes ces zones des PLU et des postes ainsi qu'à tous les secteurs des cartes communales. Donc tel est le champ d'application en termes de zones. Maintenant en ce qui concerne l'application géographique le calendrier lui est réadapté certainement pour pardon le réadapté mais surtout géographiquement puisque le critère qui était utilisé pour les petites communes situées à moins de kilomètres du rivage ou à moins de kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants est modifié et donc on n'utilise plus le critère de périphérie d'une agglomération qui avait posé problème et suscitait bon nombre d'interprétations et donc le législateur a souhaité éclaircir ce point et a utilisé le critère de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants. Il a modifié également le calendrier puisque dorénavant les paliers intermédiaires en fonction de la taille des communes a été modifié puisque à partir du calendrier a été réhabité jusqu'au 31 décembre 2006 ne sont concernées par cette extension de la règle de l'urbanisation de l'unité que ces petites communes à moins de 15 km du rivage ou à moins de 15 km de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants. La règle par contre reste applicable à toutes les communes à partir du 1er janvier 2017. Par contre nouveauté la règle l'exception qui permettait au préfet de constater l'existence d'une rupture géographique due à des circonstances naturelles notamment en relief et en conséquence d'exclure du champ d'application une ou plusieurs communes situées à moins de kilomètres d'une agglomération de plus de 15 000 habitants est supprimée mais de toute façon cette hypothèse devait disparaître au 31 décembre 2006. En fait le législateur a simplement avancé la mort de cette exception. S'agissant des dérogations afin de durcir le ton et les hypothèses le législateur a souhaité modifier la logique des dérogations possibles pour rappel avant la loi allure seules les dérogations ne pouvaient être refusées que si les inconvénients excessifs regardent l'intérêt de la modification ou de la révision du plan. Maintenant la loi allure elle durcit cette procédure de dérogation puisque les dérogations ne pourraient être accordées que si l'urbanisation remplit quatre conditions cumulatives c'est-à-dire qu'elle ne peut pas nuire à la protection des espaces naturels agricoles et forestiers ou à la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace ne génèrent pas d'impact excessif sur le flux des déplacements et ne mis pas à une répartition équilibrée entre emploi habitat commerce et services à nouveau vous verrez que ces quatre conditions sont mises au service de cette volonté de densification et de cette volonté d'éviter le mitage et le grignotage sur les espaces naturels agricoles et forestiers dont on sait qu'on nous a encore rappelé dernièrement que les chiffres les pertes sur les espaces agricoles ne cessent de diminuer d'une année en année S'agissant de la procédure quelques mots pour la procédure ça reste de la compétence du préfet mais à présent l'avis de la CDCEA est obligatoire et sera réputé favorable si il n'est pas rendu dans le mois de sa consultation La compétence du préfet est nuancée lorsque jusqu'au 31 décembre 2006 les établissements publics du SCOT pourront accorder cette dérogation si la commune est située à l'intérieur du périmètre de ce SCOT en cours d'élaboration Et donc maintenant on va vous soumettre un petit sondage Oui, donc le deuxième et dernier sondage de cette webconférence Votre commune Oups, attendez j'ai un petit souci Hop là Votre commune est-elle soumise à un SCOT ou à un schéma régional ? Pendant que vous répondez je vais vous proposer comme tout à l'heure de vous transmettre une des questions qui est arrivée pendant ce temps-là Un poste en révision dont le PLU a été débattu doit-il s'alluriser ? C'est une question de Laurent Alors c'est le c'est une question auxquelles je répondrai ou Karen on l'aborde on l'aborde dans le sujet de notre exposé donc on pourra y répondre mais sachez qu'il y a une allure elle n'est pas immédiate il y a des exceptions pour les postes notamment je l'exploserai sur la suppression du COS puisque c'est cette question qui vous intéresse plus précisément pour le COS les postes sont pas signés à la suppression du COS ni à la suppression du COS il y a un délai qui n'est pas celui du il n'est plus court que celui du passage poste J'approfondis juste je rebondis également sur ce poste donc qui serait en cours de révision la loi comme je l'indiquais tout à l'heure alors effectivement peut-être pas assez clairement à partir du moment où le poste a fait l'objet d'une procédure de révision et que cette procédure de révision a été lancée avant le 31 décembre 2015 il n'y a pas d'obligation d'algerivité ce poste c'est à une condition non pas que la révision comme j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure à tort que cette révision soit terminée avant le 31 décembre 2015 ça n'aurait pas de sens bien entendu que cette procédure soit terminée avant 2017 d'où l'année 2017 qui était indiquée dans le slide que vous avez vu passé j'espère que vous avez vert ok merci beaucoup mais écoutez vous avez à peu près tous voté je ferme le sondage et on va voir les résultats donc voilà votre commune est-elle soumise à un scot ou un schéma régional et bien dans 88% des cas oui et dans 12% des cas non une réaction peut-être ? une réaction ? oui peut-être je constate que nos auditeurs aujourd'hui sont de bons élèves par rapport à cette scotisation si je peux me permettre puisqu'on parle de l'agurisation on va faire des excès aussi de langage à ce sujet et donc actuellement 20% des communes en France sont soumises ne sont pas couverts par un scot même par un document d'urbanisme et bien sachez que les 12% vous allez être contraints à l'heure actuelle parce que toutes les règles d'urbanisme que la loi Allure a inscrit aujourd'hui dans le cadre normatif contraint les communes à se doter de documents d'urbanisme mais elle ne laisse pas seules ces communes puisqu'elle a mis en place des systèmes d'ingénierie pardon non pas des systèmes mais des outils pour leur permettre de les accompagner dans ce travail d'élaboration de documents d'urbanisme voilà c'est tout ce que j'avais à souligner sur ce point ok merci je vous laisse reprendre votre présentation merci et donc le deuxième aspect la deuxième grande réforme en termes de modification des documents d'urbanisme c'est certainement les ajouts au niveau du rapport de présentation du SCOT et du PLU à nouveau soumis dans un objectif dans l'objectif de répondre à ce vœu de densifier et d'éviter le parcellage et le gaspillage des terres agricoles et naturelles il faut savoir qu'il y avait déjà dans le SCOT dans le rapport de présentation du SCOT et du PLU des obligations en termes d'objectifs de consommation d'espaces la loi Allure va plus loin maintenant elle exige un véritable diagnostic de densification elle ajoute également au niveau du PLU uniquement cette fois des nouvelles obligations concernant cette analyse et l'objectif relatif à la consommation d'espace s'agissant du rapport de présentation et du diagnostic de densification elle prévoit la loi Allure à deux degrés de planification puisqu'au niveau du rapport de présentation du SCOT elle exige un inventaire des zones qui devront faire l'objet d'une étude de densification au moment de l'élaboration du PLU ou de la révision ou d'une carte communale cet inventaire est obligatoire sachez que si le rapport de présentation du SCOT ne contient pas cet inventaire le SCOT sera illégal avec toutes les conséquences que ça implique par contre au niveau du rapport de présentation ce n'est pas un inventaire mais c'est un diagnostic de densification sur le territoire du PLU pour une période de dix années à compter de l'approbation ou alors évidemment non pas dix années mais depuis la dernière révision d'un document d'urbanisme ce rapport de présentation du PLU il existe un lien avec l'inventaire du SCOT mais ce lien ne nous paraît pas en tout cas il y a déjà des discussions d'obtention sur ce point sur la question de savoir si les autres acteurs de PLU devront réaliser ce diagnostic sur les territoires inventoriés par le SCOT la question pour l'heure n'est pas encore certaine même si le texte dit que les PLU doivent faire cette diagnostic donc on ne connaît pas encore on va dire la hiérarchisation entre cet inventaire et les zones qui devront faire l'objet du diagnostic au niveau du PLU rapidement pour les nouvelles obligations en matière d'analyse et d'objectifs relatifs à la consommation d'espaces au niveau du PLU uniquement il faudra faire un lien entre le PADD et les dispositions qui favorisent la densification et exposer les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation d'espaces naturels agricoles ou forestiers ainsi que une toute nouveauté aussi un inventaire des zones de stationnement véhicules de véhicules motorisés hybrides électriques pour permettre un calibrage entre les espaces de stationnement et les logements dont on sait que pour certaines zones on a un excès de stationnement par rapport à la demande et que le gouvernement estime que ça s'est fait au détriment des logements alors que et donc voilà j'en ai terminé peut-être en ce qui concerne l'application de cette disposition elle est également d'application immédiate mais le législateur a précisé qu'elle ne s'appliquera que pour les préélus et les documents et les scottes lorsque le débat sur les orientations du PADD a lieu avant le 26 mars 2014 lorsque ce débat n'est pas exigé avant la dote d'unification aux personnes publiques associées j'évoquerai peut-être je n'évoquerai pas les modifications au niveau du PADD ni des OAP qui sont très légères donc je ne m'étendrai pas aujourd'hui vu qu'on n'a pas le temps voilà une question justement sur ce sujet si le PADD d'un PLU ne fixe pas clairement dans son contenu des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace mais que ces derniers ont été analysés et explicités dans le rapport de présentation une procédure de modification ou de mise en compatibilité sera-t-elle possible ou faut-il systématiquement mettre en oeuvre une procédure de révision générale en effet cette question concerne précisément les PADD et les modifications au niveau du PADD puisque la loi Allure exige maintenant que soient chiffrés les objectifs d'économie d'espace s'agissant maintenant de la question de savoir s'il faut réviser ou modifier on n'a pas la réponse puisque on n'a pas mais par prudence je pense pour éviter une illégalité de vos documents d'urbanisme de plutôt engager la procédure de révision qui est sartre plus lourde mais plus moins risquée donc si je peux répondre pour l'heure mais bon évidemment ces questions pourront faire l'objet de décrets d'application et d'application et de réponse par voie de circulaire en ce qui concerne donc je vais revenir sur la suite de mon exposé et le dernier peut-être donc j'aborderai la question de la suppression du COS qui en fait donc témoigne donc de la volonté du législateur de favoriser la densification en modifiant le contenu du règlement du PLU la suppression du COS qui est une mesure phare qui est appréhendée par bon nombre de municipalités avec effroi puisque c'était une des institutions qui existaient depuis plus de 30 ans cette suppression constitue une véritable petite révolution culturelle puisqu'elle était utilisée comme outil d'incitation foncière les mairies utilisaient cet outil pour réguler en fait leur urbanisation mais le gouvernement a estimé que cet outil était mal adapté qui constituait malheureusement dans certains cas un frein à la densification et parfois à la mixité sociale donc il a déclaré la mort de ce fameux COS tout en précisant que en rassurant que bien évidemment les autres règles du PLU sont applicables et que pour assurer les acteurs sur cette suppression du COS nous pensons que les autres règles gabaritaires pourront permettre d'arriver peut-être pas au résultat mais ce n'est pas à la volonté du législateur mais à tout le moins de pouvoir réguler votre urbanisation par le biais de la hauteur l'emprise au sol et l'implantation des constructions et donc à présent ce n'est pas parce que la COS a disparu que les constructions sont soumises sont désormais libres de toute règle la densité sera toujours encadrée par ces règles gabaritaires évidemment ça nécessite une révision des PLU et une réflexion globale des mairies sur comment elles vont appréhender maintenant leur espace et les règles de densification sur leur périmètre s'agissant de la suppression du COS les questions sont d'autant plus on va dire pressantes qu'il y ait d'application immédiate depuis la publication de la loi sauf pour les POS comme je le disais tout à l'heure ça implique que toute demande de permis qui serait contraire au COS ne pourront pas être écartés ne pourront pas être refusés par les municipalités dans la mesure où sur base du principe que vous connaissez de l'application d'un règlement devenu illégal même si le règlement n'est pas modifié les services instructeurs ne pourront plus utiliser le critère du COS pour refuser des projets qui seraient au-delà du COS et il concerne évidemment les demandes d'autorisation de construire déposées à compter de l'entrée en vigueur de la loi donc la suppression de cette institution soulève bien évidemment des questions d'autant qu'il y avait certaines dispositions du code de l'urbanisme qui étaient fondées sur ce COS on pense notamment au bonus de constructibilité au transfert de COS au seuil minimal de densité sachez que le législateur a quand même prévu certaines dispositions pour une fois si je peux m'exprimer comme ça s'agissant des bonus de constructibilité il a déjà dans la loi adapté les dispositions en renvoyant en règle gabaritaire donc la suppression du COS ne supprime pas les possibilités de bonus de constructibilité je ne m'étendrai pas sur les transferts de COS ni de seuil minimal de densité peut-être un peu sur le sein minimal de densité qui lui pourra être conservé en hypothèse du POS vu que la suppression du COS ne et donc on risque à l'horizon de la suppression du POS de se retrouver dans des situations différentes et donc je n'aurai pas le temps de les exposer aujourd'hui malheureusement mais en tout cas je vais pouvoir y répondre dans des questions si besoin s'agissant de la suppression du COS il est évident que l'autre outil qui pourra être utilisé par les acteurs sera le coefficient d'emprise au sol qui lui est conservé comme je le disais outre la suppression du COS nous avons également la suppression de la surface minimale limitée je ne m'étendrai pas non plus elle est juste application immédiate sauf pour le POS et donc ceci confirme que les mairies devront à nouveau se reposer sur les règles gabaritaires pour établir leurs règles de densification puisque c'est l'objectif qui est voulu par le législateur alors en ce qui concerne l'autre aspect la troisième mesure la troisième mesure concerne les zones aérobanisées le législateur modifie ces zones aérobanisées depuis dans la mesure où elle elle prévoit donc ces zones qui sont créées depuis neuf années ne seront pas soumises à une procédure de révision que dans deux hypothèses il faut savoir qu'à l'origine le gouvernement voulait carrément arriver à une situation radicale c'est à dire que si elle n'avait pas été ouverte à urbanisation elle redevenait non constructible le Sénat a estimé que cette mesure était trop radicale notamment pour les petites communes et donc en perte de population et donc il a nuancé il a on va dire permis une porte ouverte en édictant deux situations et notamment elles ne seront soumises à la procédure de révision que si la zone n'a pas été ouverte à urbanisation ou si elle n'a pas fait l'objet d'une acquisition foncière significative de la part de la commune ou le PCI directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un opérateur foncier s'agissant également des zones à urbaniser la collectivité qui prévoira de modifier son PLU pour urbaniser une telle zone devra produire une délibération motivée démontrant que cette urbanisation est rendue nécessaire par un tissu urbain qui n'offre pas d'autres possibilités pour la construction donc à nouveau l'objectif ici est de favoriser la densification et de ne pas créer de nouvelles zones et d'ouvrir de nouvelles zones s'agissant s'agissant des stécales rapidement à ce sujet il y a des critères qui sont prévus par le code de l'urbanisme pour créer ces stécales la loi allure durcit un peu le ton à ce sujet car le gouvernement avait estimé que les stécales étaient utilisées un peu trop de manière systématique et a voulu rappeler un principe donc il a rappelé dans la disposition que l'ouverture des stécales ne pourra y recourir qu'à titre exceptionnel à ce sujet concernant les stécales la création de stécales devrait être soumise à l'avis de la CDCEA dont les compétences sont étendues à nouveau pour s'assurer qu'il y a une préservation des espaces naturels par contre pour la création des stécales il y a une petite porte ouverte de la loi Allure puisqu'elle autorise non plus uniquement pour les bâtiments agricoles mais pour tout type de construction pour les aires d'accueil des terrains familiaux locatifs destinant l'habitat des gens du voyage mais également aux résidences des monteurs constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs et donc ça permettra à tous toutes les questions de lourdes et d'habits qui ont fait couler beaucoup d'encre peut-être pourront ressurgir avec cette porte ouverte qui est laissée par la loi Allure voilà à ce sujet une question justement qu'est-ce que signifie exceptionnel ? exceptionnel alors là la loi Allure nous laisse un peu un peu seul par rapport à ce critère parce que on ne le définit pas peut-être qu'on aura la réponse à travers des décrets d'application mais à mon sens ça fera l'objet d'une interprétation jurisprudentielle tout ce que je peux vous dire c'est que à mon sens c'est que ce critère exceptionnel doit s'apprécier au regard de l'objectif législatif du gouvernement et de l'afficher de densifier et d'éviter le grignotage et donc ce qui est le grignotage des parcelles agricoles qui avait été utilisé à travers la restriction des hypothèses de construction limitée et donc c'est à travers cette règle que devra s'entendre la notion d'exceptionnel c'est d'ailleurs ce qu'a expliqué madame la ministre dans une réponse à une question orale qui lui avait été posée à l'Assemblée générale elle ne nous a pas donné plus ample explication donc on n'est pas aidé sur ce point non plus voilà tout ce qu'on peut vous dire sur ce point alors je vais peut-être terminer avec les trois derniers points rapides donc pour ce qui concerne le changement de destination des bâtiments agricoles on autorise maintenant dans les zones A sous réserve de ne pas compromettre l'exploitation agricole le changement de destination ou l'extension limitée uniquement si elle présente un intérêt architectural ou patrimonial et dans les zones N de seul changement de destination mais à nouveau il faudra un avis conforme non plus de la CDCEA mais de la commission départementale la nature des paysages et des sites cette disposition est d'application immédiate donc s'agissant des autres règles je pense que je vous laisserai le soin de lire parce que je n'ai plus le temps mon temps est dépassé et on abordera donc à présent les questions que nous avons décidé de choisir sur base de vos questions qui avaient déjà été posées sur le forum sachant que voilà on n'a pas pu tout aborder vous nous en excuserez mais ce projet est tellement d'ampleur qu'on a dû faire un choix voilà je laisse la parole à Karen qui va vous parler de l'urbanisme commercial et la refonte du régime de la DAC oui donc je reprends la parole effectivement pour traiter malheureusement un petit peu trop rapidement un certain nombre de sujets d'abord je reviens sur la question qui nous a été posée tout à l'heure parce que je n'avais pas les éléments sous les yeux qui étaient celles de savoir à partir de quand le PLU devra être transformé en PLUI quel est le délai pour les communes pour se voir transférer une compétence au niveau pour plus exactement transférer leurs compétences au niveau intercommunal la date est celle la date retenue par la loi est celle du 27 mars 2017 voilà donc dans 3 ans le principe est que les transferts de compétences pardon que la compétence deviendra celle de l'intercommunalité comme je disais mais je le répète c'est pas grave parce que c'est très important les communes ont la possibilité de bloquer ce transfert automatique elles doivent le faire si elles le souhaitent dans un délai qui est assez contraint entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars 2017 comment par la voie d'une délibération et pour que cette minorité de blocage soit effective il faut qu'il s'agisse de 25% de conseillers municipaux qui doivent eux-mêmes représenter 20% de la population voilà j'espère que la réponse a été claire sinon n'hésitez pas à poser à nouveau une nouvelle question donc maintenant sur les problématiques un peu pêle-mêle au regard des questions qui nous ont déjà été posées un petit peu avant on a un sujet sur dans quelle mesure la loi la loi l'ur pardon impacte le régime de la ZAC la zone de l'aménagement concertée n'est pas fondamentalement impactée par sa loi l'ur on a quand même un élément important dont on souhaitait vous parler ce matin qui est le fait qu'on peut désormais il est désormais permis aux personnes publiques à l'autorité à l'initiative de cette ZAC de désigner l'aménageur donc le futur concessionnaire avant même que la ZAC soit créée c'est un élément important parce que on avait avant des sujets un peu délicats à traiter pour les personnes publiques qui étaient qu'elles devaient créer leur ZAC avant de désigner leur aménageur et donc avec beaucoup de problématiques elles devaient gérer seules désormais elles pourront être accompagnées par leur aménageur au stade même avant même que le processus de création soit officiellement par la délibération créant la ZAC que ce processus soit lancé donc voilà la grande nouveauté de la loi Allure sur la ZAC on a également eu des questions sur la manière dont la loi Allure abordait l'urbanisme commercial alors elle n'est pas allée jusqu'au bout d'une réforme qui est lancée également depuis longtemps qui est celle de l'intégration parfaite et complète de l'urbanisme commercial dans les documents d'urbanisme classique ça fait longtemps depuis la loi LME de 2008 qui est envisagée de fondre dans l'urbanisme classique l'urbanisme commercial en prévoyant que les SCOT et les PLU eux-mêmes réglementeront l'implantation des commerces sur leur territoire la loi Allure n'est pas allée jusque là encore parce qu'on a beaucoup de débats sur ce sujet que le législateur n'a pas encore osé franchir ce pas donc on a aujourd'hui encore de législation qui sont distinctes pour autant on a dans le SCOT désormais intégré un document d'orientation qui devra intégrer cette problématique commerciale de manière plus prégnante que cela a été le cas aujourd'hui aujourd'hui on sait qu'on avait un document d'aménagement commercial le DAC qui lui-même devait intégrer des ACOM les zones d'aménagement commercial mais on n'avait aucune précision sur le contenu de ces ACOM et surtout sur l'opposabilité de ce document d'urbanisme aujourd'hui malheureusement on n'a pas beaucoup plus de lisibilité ou de visibilité sur la manière dont le DOO sera opposable directement aux autorisations d'urbanisme on a une question également qui se pose du fait de ce deuxième impact très fort de la loi UR sur l'urbanisme commercial et dont il était question depuis longtemps à la demande notamment des maires qui était de soumettre les drives donc les zones de vente à emporter pour parler français de soumettre ces drives à l'autorisation d'aménagement commercial c'est désormais chose faite puisque la loi à l'urbanisme prévoit que tout nouveau drive devra faire l'objet de cette autorisation évidemment ça n'est pas le cas pour les drives qui ont été ouverts avant qui sont malheureusement la grande majorité on a une question aussi sur comment sera abordée bien sûr la notion de surface de vente qui est le pilier de l'autorisation d'aménagement commercial c'est sur la base de la surface de vente qu'on sait si un commerce est ou non soumis à cette autorisation évidemment par définition dans les drives on n'a pas de surface de vente à proprement parler puisqu'on est en surface libre enfin plus exactement en vente libre et c'est la notion de surface de plancher qui a été retenue par la loi UR la surface de plancher que l'on connaît désormais presque bien que l'on commence à manipuler depuis quelques mois désormais donc c'est une le seuil c'est celui de 20% de surface de plancher au-delà de 20% de surface de plancher si les drags n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable ou d'un permis de consuel ils devront être soumis à une autorisation d'aménagement commercial voilà sur ces deux aspects un peu rapides d'urbanisme commercial et de refonte du régime de la ZAC je laisse la parole à Valérie pour terminer cet exposé trop rapide mais malheureusement on était encore une fois contraintes voilà je laisse la parole sur la question de la concertation préalable oui j'aborderai ça du coup très rapidement le législateur a pensé à ces petites communes qui ne bénéficient pas des outils suffisants humains techniques pour mettre en oeuvre tout ce processus d'élaboration de documents d'urbanisme puisque à présent la loi Allure contraint les acteurs à se soumettre à se doter d'un document d'urbanisme de manière indirecte certes mais c'est un peu vers ce processus que la loi Allure engage et donc elle a créé un système de concertation préalable au projet urbain en permettant donc de consulter pour les petites communes de moins de 10 000 habitants ou pour celles ne faisant pas partie d'une communauté de communes de 10 000 habitants ou plus de créer une commission de consultation départementale en matière d'élaboration de SCOT de PLU et de CAR communal où cette commission pourra être consultée et sera composée de représentants des collectivités territoriales qu'elles soient communales ou intercommunales voilà c'est tout ce que je peux vous annoncer pour vous exposer aujourd'hui sachant que j'avais d'autres choses à aborder sur ce point mais le temps ne nous permet pas donc je laisse la parole à Karine pour conclure et puis merci de votre attention on a un petit souci technique pendant que les petits soucis techniques se règlent je vous propose qu'on traite les questions qui sont arrivées pendant que vous parliez étant donné qu'on a largement dépassé le délai imparti je vous propose de ne pas prendre les nouvelles questions sinon on n'en finira jamais mais essayez de traiter un maximum celles que vous avez déjà posées une question de Katel qui voudrait savoir l'extension limitée des constructions ainsi que le changement de destination sont désormais interdits par la loi Allure dans les zones A et N hors bas patrimoniaux pour vous cette mesure est-elle d'application immédiate dans les postes ou PLU ou applicable uniquement dans les PLU en cours de révision l'impact est en effet énorme pour les communes rurales alors ok et une autre question d'ailleurs de toujours de Katel quel est le niveau de détail attendu sur les trois nouvelles études demandées pour les PLU étude biodiversité étude de densification foncière étude de mutualisation des stationnements alors le niveau de détail malheureusement on ne le connait pas encore très précisément si pour tout vous dire je n'ai pas le texte de la loi sous les yeux donc je ne sais pas s'il figure dans la loi mais je n'en suis pas certaine je suis même presque persuadée que ce niveau de détail du contenu des documents d'urbanisme suite dans la modalité d'application de la loi de confère l'objet de décrets d'application donc malheureusement à ce jour on ne peut pas répondre sur les exigences en matière de contenu Merci beaucoup Autre question en ce qui concerne le remasculement des zones de AU en zone naturelle ou agricole qui n'ont fait l'objet d'aucun projet d'aménagement ou d'acquisition foncière quel est le point de départ du délai de neuf ans et que signifie projet d'aménagement question de Chloé ça c'est plutôt des questions qui sont liées à l'ancienne législation en fait ce sont des critères la loi Lure ne modifiera rien par rapport à le délai de neuf ans ce qu'elle modifie c'est les faits au delà des délai de neuf ans donc il n'y a pas de modification au niveau de la loi Lure à ce sujet ni du projet d'aménagement ni de secrétaires excusez-moi j'avais pas enclenché mon micro excusez-moi j'avais pas enclenché mon micro donc pour me pour répondre à votre question les critères que vous évoquez à savoir le départ du délai de neuf ans et la notion de projet d'aménagement ça relève des anciennes dispositions que la loi Lure ne modifie pas les critères pour déterminer une zone urbanisée durant neuf ans après neuf ans ne sont pas modifiés donc la loi Lure ne change uniquement que les effets après le délai de neuf ans de savoir s'il faut introduire une procédure de révision ou non voilà c'était pour répondre à la question ok une question de Fabienne pour ma commune en révision du COS en PLU est-ce que j'applique la suppression du COS dans l'instruction des ADS alors oui je comprends que votre COS est en cours de révision de PLU pardon donc effectivement c'est une très bonne question puisque comme on l'a dit le COS est toujours applicable en poste il ne sera plus en PLU j'aurai en principe toute la question est de savoir la date à laquelle les permis de construire aujourd'hui en cours d'instruction pour vous seront délivrés et c'est la date de délivrance de ces permis de construire qui va conditionner la règle opposable à cette demande de permis de construire autrement dit tout dépend des dates de dépôt de ces demandes de permis de construire ce qu'il faut que vous sachiez c'est que vous anticipiez c'est le moment à laquelle ce permis de construire sera délivré s'il est délivré au moment où le poste est encore opposable vous êtes obligé d'appliquer votre COS toujours applicable s'il est délivré au moment où votre PLU sera lui approuvé vous ne pourrez plus appliquer ce COS pour répondre parfaitement à votre question vous pouvez également prévoir de sursoirs à statuer puisque vous savez que le sursis à statuer vous est possible quand un poste a fait l'objet d'une révision de manière générale quand une révision est lancée merci beaucoup alors une autre question pendant qu'on continue à traiter les questions vous avez ou si vous voulez en savoir plus vous êtes par VK sur le même thème je reviendrai dessus tout à l'heure on continue à traiter les questions question d'Hélène pourriez-vous détailler concrètement les alternatives aux COS en règle gabarité Valérie je prends la parole les alternatives résident dans votre règlement de PLU c'est une réponse un petit peu bateau mais c'est la seule que je peux vous donner pour faire clair vous savez que vous avez 14 articles dans le PLU ces 14 articles vous permettent bien sûr de déterminer quel sera l'aménagement de votre territoire en fonction des zones concernées sur ces 14 articles vous en avez en réalité 2 qui vont disparaître demain c'est à dire l'article 5 et l'article 14 vous en avez donc 12 qui sont maintenus pour être parfaitement précise ce qu'on appelle dans notre jargon les règles gabaritaires ce sont les règles liées à les règles des articles 6, 7 et 8 c'est à dire les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques par rapport aux limites séparatives et les règles d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un terrain là vous disposez quand même d'une certaine marge de manœuvre pour déterminer selon la configuration du terrain comment les constructions devront être implantées par rapport à ces limites qu'elles soient extérieures au terrain ou qu'elles soient les limites séparatives par rapport aux propriétés voisines vous avez bien entendu la règle de l'emprise au sol qui est toujours pleinement applicable qui va vous permettre de limiter la densification en tout cas l'étalement de la construction sur le foncier vous avez la règle 10 qui est la règle de hauteur qui va également vous permettre par la fixation des verticales de hauteur et puis la fixation des règles gabaritaires de déterminer une enveloppe de construction qui ne sera pas déterminée par une densité chiffrée qui était le COS mais qui sera déterminée par l'enveloppe du bâtiment futur l'article 13 sur les espaces verts peut également vous y aider par des ratios qui pourront être fixés ok merci beaucoup alors avant dernière question l'avis de la CDCEA est obligatoire pour la création d'un site en zone N et non pas c'est applicable à toutes les zones qui sont visées par le projet et donc oui en zone N ce sera applicable ok merci beaucoup et donc la dernière question d'un autre Benoît j'ai pour l'instant une vision partielle de la loi Allure dans son volet PLU et plus précisément STECAL les services de l'Etat du département ont à l'inverse une doctrine bien établie qui pour résumer mentionne que en dehors du bourg ou de l'agglo les extensions ne sont plus admises sauf bâtiments remarquables ou STECAL à titre exceptionnel ce qui toujours dans l'exotrine de l'Etat aboutit à classer en A et N toutes les zones UB actuelles villages urbanisés et équipés d'où ma question les villages UB sont-ils des STECAL si oui doit-on en déduire Je commence c'est une question très précise que vous me posez là Benoît donc je ne sais pas si Valéry des éléments de réponse comme ça c'est un peu difficile pour nous de vous répondre parce que encore une fois c'est un élément très précis de la loi sur le traitement des STECAL tant par les services de l'Etat que dans les modalités d'application de la commune donc je vous invite à regarder peut-être les forums ou les formations à venir qui vont être dispensées peut-être que vous aurez des éléments de réponse un peu plus précise sur ces points-là désolé pour la réponse un petit peu évasive Ok merci beaucoup Valérie vous voulez peut-être ajouter quelque chose non non c'était je partage l'avis D'accord écoutez merci beaucoup donc avant de conclure trois petits mots sur les offres de VK sur ce sujet vous avez une formation intitulée loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi du flot anticipez les conséquences en matière d'urbanisme donc on est en plein dans le sujet prochaine session 1er juillet c'est peut-être un petit peu tôt pour s'inscrire mais vous en avez une autre le 10 septembre donc à Paris si vous voulez en savoir plus si vous ne pouvez pas vous déplacer VK propose aussi bien sûr des services documentaires sur ce thème là vous avez notamment pratique de l'aménagement durable des territoires on était en place une démarche éco-responsable au sein de votre collectivité donc je crois que vous avez participé Valérie oui si vous voulez en dire deux mots c'est le moment oui j'ai participé à l'occasion donc les effets de la réglementation la RT 2012 en matière de responsabilité des constructeurs et donc l'application des garanties légales donc voilà j'ai mis ma petite touche dans cet ouvrage sous cette formule là vous pourrez m'inviter à lire si ça vous intéresse ok merci beaucoup et enfin last but not least nous avons pratique de l'urbanisme et de l'aménagement plus de 150 fiches pratiques donc avec modèle d'arrêté de délibération et de convention présent à l'emploi donc ces deux ouvrages bien sûr qui sont très régulièrement mis à jour en fonction des évolutions réglementaires voilà merci à tous pour votre attention désolé pour le dépassement de délai mais bon c'est un sujet très riche je vous souhaite à tous un très bon appétit et je vous dis à bientôt hop 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 Merci.